salut mes petits pragma alors j'espère que vous avez bien dormi moi j'en peux juste plus de ce temps là on a été enfin hier parce que bon ben forcément vous avez la vidéo ce matin j'ai filmé hier soir donc pour moi c'est aujourd'hui mais pour vous c'est hier on a été finir de débiter cet arbre qui était tombé on a passé bien ça nous fait plusieurs stars de bois maintenant qu'on a mis à sécher mais putain j'en peux plus de ce temps j'en peux plus patauger dans la gadoue sérieux putain on a passé le 1er avril ça devrait commencer à sécher mais non mais non mais non mais non mais non c'est toujours trempé je n'en peux plus vraiment là je suis en train de saturer de la flotte en plus ça te rend malade c'est la merde j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre mais il paraît que les voilà les nappes phréatiques apparemment elles sont toujours vides sont toujours vides moi ça déborde de partout mais tout est vide bon bon admettons admettons mais est ce que vous le saviez et ce n'est pas un poisson d'avril j'ai vérifié la date de publication de cet article les prix de l'électricité début avril sont passés en négatif alors est ce qu'on va nous payer pour consommer de l'électricité je pense pas que ce soit si simple que ça ah bah non 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 et tu es un consommateur il va bien falloir que tu passes à la caisse bien entendu électricité l'ère des prix négatifs commence on a eu ça aussi dans les banques un les prêts à taux négatif ça peut durer longtemps je pense pas que tu aies eu de l'argent parce que tu es fait un prêt ça va être pareil pour l'électricité t'inquiète pas comme je vous disais ce temps de merde ça rend malade lundi 1er avril c'est là que j'ai tiqué et que j'ai dit oula regarde la date de l'article la date de l'article c'est le 3 avril donc j'ai dit ok c'est pas un poisson d'avril lundi 1er avril les prix de l'électricité sont passés en négatif en france en raison d'une offre excédentaire résultat de nombreux champs d'éoliennes se sont découplés du réseau provoquant une chute brutale de la production mais ce phénomène n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le consommateur et met en lumière la nécessité de repenser les mécanismes de marché et d'encourager la flexibilité de la demande privatisons et ben oui bah oui on sait que ça marche de privatiser un on sait que ça marche donc là ce qu'ils sont en train de nous annoncer c'est on n'a pas assez privatisé l'edf en fait il n'est pas assez cassé l'edf faut le casser un peu plus après la flambée exceptionnelle des cours de l'énergie pendant la crise c'est un nouveau phénomène qui préoccupe les professionnels du secteur celui des prix négatifs et pour cause alors que le monde installe de plus en plus d'énergie renouvelable intermittente dont la contribution au réseau dépend de la météo l'électricité devient surabondante à certaines heures de la journée au gré du vent et du soleil et inversement lors des pics de consommation ce qui fait drastiquement varié ce qui fait drastiquement varié les prix de plus en plus volatiles ainsi ce lundi poisson d'avril mais non ce n'en est pas un ce lundi 1er avril alors que le vent soufflait copieusement ah oui ça arrachait des arbres les prix sont passés en négatif en france dès 14 heures en raison d'une offre excédentaire d'électricité par rapport à la demande en réaction de nombreux champs d'éoliennes se sont découplés du réseau cette source d'énergie passant en quelques minutes de 10 gigawatts de 10 gigawatts à seulement 5 gigawatts selon les données du réseau de transport d'électricité rte et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le consommateur ce n'est jamais une bonne nouvelle pour le consommateur on a une baisse de production d'énergie c'est pas une bonne nouvelle pour le consommateur on a une sur production d'énergie c'est pas une bonne nouvelle pour le consommateur non non c'est jamais une bonne nouvelle pour le consommateur faut bien l'habituer à quoi qu'il arrive ça va augmenter non mais t'inquiète ça augmente c'est normal et c'est la conjoncture c'est la conjoncture on produit trop d'électricité faut que tu payes on produit pas assez d'électricité faut que tu payes c'est la conjoncture prime à l'arrêt en effet puisque l'électricité ne se stocke pas à grande échelle les prix peuvent tomber en dessous de zéro en période de forte production d'énergie renouvelable en période de forte production d'énergie renouvelable et de faible consommation lorsque des actifs qu'est ce que vous foutez avec vos voitures électriques c'était là le moment de les recharger en période de forte production d'énergie renouvelable et de faible consommation lorsque des actifs non flexibles comme les centrales au gaz et dans une moindre mesure les centrales nucléaires soumettent des offres négatives pour éviter les coûts de redémarrage autant une éolienne c'est presque du on off autant si on arrête une oui bah essaye d'installer d'arrêter une centrale nucléaire ça va pas se faire comme ça d'un claquement de doigts oui non c'est certain tu l'as va y avoir un temps pour l'arrêter oui autant si l'on arrête d'autres installations comme des centrales à gaz au charbon au nucléaire ce n'est pas évident de les faire repartir ainsi celles-ci ne peuvent pas réduire leur production pour des raisons techniques économiques ou de sécurité elles préféreront payer pour continuer à produire précise la tribune Mathieu Pierrezot directeur de marché de l'électricité chez RTE donc attends si je comprends bien le producteur d'énergie quand ça passe en négatif doit payer pour continuer à produire de l'énergie c'est c'est moi où c'est complètement con non je veux bien que je sois pas très futé mais là c'est moi où c'est complètement con d'habitude en france c'est surtout le nucléaire qui réduit et voyez comme tous ces énergies renouvelables finalement c'est de la merde c'est de la grosse merde pour une fois qu'on a du vent sont obligés de les arrêter d'habitude mais on rase des forêts pour les installer ça c'est normal ça tu as pas le droit de ton outil opposé d'habitude en france c'est surtout le nucléaire qui réduit la voilure pour éviter ce phénomène et essuie les pertes en modulant mais se réplie à des limites tiens d'ailleurs oui en parlant de ça quand ils installent des éoliennes là et qui rasent des forêts voire comme on a vu avant-hier là qui rase 5000 mètres carrés de forêt juste pour stocker les éoliennes qui vont poser plus tard ils sont où tous ces écolos qui d'habitude s'accrochent aux arbres comme à sainte soligne ils viennent avec des cocktails molotov des poules de pétanque à balancer sur les forces de l'or ils sont où tous ces écolos quand on rase des forêts comme ça ah ben non je suis con ben non maintenant ils sont pas là ils sont pas là puisque c'est pour mettre des éoliennes écolos la logique une centrale nucléaire peut baisser sa production jusqu'à un certain point mais aller jusqu'à l'arrêt de de tranche est compliqué et impliquera des temps plus long pour la remettre en marche l'exploitant va donc payer quelqu'un sur le marché pour lui prendre cette énergie trop fort trop fort donc il paye quelqu'un pour lui prendre l'énergie afin d'éviter de couper sa centrale précise corentin civique directeur stratégique de bill et business chez l'exploitant de parcs d'énergie renouvelable bayware france or dans ce cas de figure ce sont les producteurs d'énergie renouvelable qui doivent diminuer leur production en effet tous les opérateurs de champs éoliens et solaires qui se trouvent sous contrat de là avec l'état c'est à dire la grande majorité d'entre eux doivent s'ajuster s'ils peuvent démontrer qu'ils n'ont pas injecté dans le réseau lors des heures de prix négatifs ce qui arrive ce qui arrive une centaine d'heures par an le contrat indique qu'ils seront rémunérés pour ça donc 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 on a une énergie verte d'accord on avait le nucléaire qui n'est pas polluant là on rase des forêts on place des éoliennes on dit aux agriculteurs vas-y t'arrête de produire on va mettre des panneaux solaires dans tes champs rappelez vous on en a parlé hier 1200 hectares de panneaux solaires 400 hectares de panneaux solaires pété par la veille ils produisent de l'énergie mais du coup ça en produit en surplus parce que c'est complètement dérégulé parce que tout le monde en pose partout on produit en surplus eux ils disent et moi j'arrête la centrale nucléaire peut pas s'arrêter la centrale nucléaire elle paye et moi je touche des thunes alors que je produis pas un kilowatt parce que moi j'ai pu prouver que j'avais pas envoyé de d'électricité dans le réseau et malin malinx le lynx c'est ce qu'on appelle une prime à l'arrêt non mais là si tout si vous voyez pas que tout est fait pour péter la production d'énergie française je sais pas ce qu'il vous faut je sais vraiment pas ce qu'il vous faut là ils ont vraiment ok et tu sais quoi et arrêtons toutes les centrales non vraiment on va aller jusqu'au bout de votre délire on va arrêter toutes les centrales j'attends de voir comment que ça va marcher vos trucs énergie renouvelable parce qu'en attendant vous touchez de l'argent vous rasez des forêts vous empêchez enfin vous empêchez non vous vous donnez de l'argent à des agriculteurs pour pouvoir poser vos panneaux solaires dans leurs champs allons jusqu'au bout du délire non mais franchement démantelons les centrales nucléaires et on va voir après si le peuple applaudit non mais vraiment vraiment faut aller faut aller jusqu'au bout allons jusqu'au bout du truc pour voir si ça marche l'idée est ainsi de juguler le surplus d'électricité afin de maintenir l'équilibre seulement voilà avec la pénétration toujours plus forte de ces énergies la situation arrivera de plus en plus fréquemment et ben oui puisqu'on fait de plus en plus ces conneries là donc moi j'attends maintenant j'attends parce qu'au bout d'un moment EDF et ses centrales nucléaires ils vont dire non mais allez c'est bon stop on arrête le délire et on verra on verra comment ça va marcher mais je pense qu'il va y avoir une couille dans le potage parce que là ils produisent de l'énergie du coup ils touchent de l'argent et quand ils en produisent pas ils touchent de l'argent quand même non mais là on est dans un moi je veux bien je veux bien aller je veux bien retourner en salariat et puis ne pas aller travailler qu'on me paye quand même non mais moi je veux par conséquent ce système va finir par être remis en cause car il va couvrir des volumes importants estime Corentin Sivy ce que le consommateur gagnera quand les prix sont négatifs il le perdra à travers la compensation aux producteurs celui ci vendra d'ailleurs toujours au même prix quel que soit le cours du marché puisque l'état lui paie la différence entre ses cours et un niveau prédéfini dans le contrat ajoute l'économiste Jacques Percebois spécialiste du marché de l'électricité le principe du coût marginal surtout le phénomène interroge sur l'avenir même de ce fameux marché de l'électricité en Europe car celui ci rendra difficile le financement des moyens de production nécessaires en période de pointe en premier lieu le gaz avec des prix négatifs à certains moments il va être de plus en plus compliqué de les rentabiliser c'est l'énorme sujet qui nous agite tous pointe Corentin Sivy pour le comprendre il faut se plonger dans la manière dont fonctionne ce marché concrètement celui ci obéit au principe du coût marginal pour répondre à la demande qui varie à tout instant les centrales sont appelées dans l'ordre croissant de leur coût de fonctionnement qui dépendent largement du prix du combustible et dans ce système d'enchaire perpétuel le prix final du mégawatt heure s'aligne sur celui de la dernière centrale appelée sur le vieux continent soit la plus chère souvent une centrale à gaz il est évident qu'un propriétaire d'une centrale à gaz ne va la déclarer disponible que si elle ne fonctionne pas à perte c'est pour ça qu'il faut que le prix de l'électricité soit calé heure par heure sur le fonctionnement d'une centrale à gaz si j'en ai besoin à cet instant, à ce moment, toutes les autres centrales dont le coût de fonctionnement sont inférieurs bénéficient donc d'une rente inframarginale que l'état veut capter note Jacques Percebois seulement voilà si demain il n'y a plus de centrales à charbon et presque plus de centrales à gaz pour des raisons écologiques ce modèle ne fonctionnera plus en France la centrale marginale sera le nucléaire or ses coûts variables sont faibles de l'ordre de 15 euros du mégawatt heure en vendant son électricité l'exploitant récupérera donc ses coûts de fonctionnement mais pas les coûts fixes qui sont beaucoup plus importants ils risquent donc de tourner à perte je vous l'ai dit ou je ne vous l'ai pas dit on va arriver à ce que des F disent on arrête les conneries, on ferme les centrales nucléaires démerdez-vous ils risquent donc de tourner à perte poursuit l'économiste conscient de ce problème, le gouvernement français s'est d'ailleurs battu pour revoir le marché européen de l'électricité afin de pouvoir administrer les prix du nucléaire alors franchement avant que l'Union Européenne mette son gros nez dans notre production d'électricité ça se passait bien mais maintenant il faut se battre pour aller récupérer notre production des prix du nucléaire va te faire foutre il ne fallait pas le laisser partir afin de pouvoir administrer les prix du nucléaire en les protégeant face à ces risques du marché mais je croyais que le marché régulait tout ah ben il ne régule plus ah ben c'est bizarre ça le marché est cassé non mais on a un banquier au pouvoir c'est le Mozart de la finance c'est le gros problème du marché fondé sur le coût marginal comme il ne fonctionne pas bien car les cours sont tantôt trop haut tantôt trop bas il faut des rustines et ce pour aider certaines énergies quand les prix sont trop bas comme des subventions aux renouvelables et peut-être demain aux nucléaires et récupérer les rentes quand ils sont trop élevés poursuit Jacques Percebois mais ladite réforme ne remet pas en cause le principe du coût marginal si bien que lorsque les quelques centrales à gaz seront appelées à la pointe puisqu'elles ont l'avantage d'être facilement pilotables à la hausse les prix risqueront de varier à l'extrême en Allemagne qui a décidé de sortir de l'atome civil l'atome civil ça veut dire qu'il reste quoi l'atome militaire l'atome industriel la question se fait d'ailleurs de plus en plus pressante pendant des heures où il n'y a pas assez d'énergie renouvelable pour répondre à la demande de l'électricité il coûtera peut-être 300 à 400 euros le mégawatt contre 15 euros pour une centrale nucléaire voilà voilà ça c'est l'écologie il n'y a pas assez d'énergie renouvelable donc pour répondre à la demande de l'électricité il y coûtera peut-être 300 à 400 euros le mégawatt voilà voilà non mais voilà juste voilà voilà où nous mène l'écologie de taré qu'on veut nous imposer glisse off the record par une personnalité très haute placée du secteur de l'énergie baisser, éteindre et décaler c'est d'ailleurs pour cette raison que RTE espère lisser la pointe et ce grâce à ce qu'on appelle la flexibilité de la demande plus on peut déplacer la consommation pour la mettre en face de ces heures de forte production décarbonée mieux c'est il faut réfléchir à des signaux tarifaires souligne Mathieu Pierzo cela donc s'appuie en partie sur un changement de comportement des usagers qui peuvent contribuer à gérer les bosses et les creux donc voilà donc toute la merde écologique a foutu à bordel monstrueux maintenant il faut lisser donc pour lisser bah c'est de ta faute consommateur donc maintenant ça va être à toi de faire les efforts pour que nous on fasse du pognon quand même sur le dos mais c'est écologique du pognon écologique quand même faut pas déconner ce qui pourrait faire baisser le coût global du système expliqué déjà en octobre à la tribune le président de RTE Xavier Piéchac-Sic cette nouvelle façon de consommer son électricité ne pourra se généraliser que par le biais d'incitations financières à l'image du système des tarifs heures pleines et heures creuses mis en place il y a 40 ans pour encourager les français à déclencher leur ballon d'eau chaude la nuit pour l'heure cependant ce n'est pas la piste privilégiée par le gouvernement en février celui-ci a décidé de remonter la taxe intérieure sur la consommation de l'électricité la TICFE à 21 euros par mégawatt-heure 21 euros ça reste pas cher je vous rappelle qu'on est à 300 à 400 euros le mégawatt-heure avec leur putain de truc écolo après l'avoir abaissé à 1 euro le mégawatt-heure pendant la crise c'est d'ailleurs la hausse de cette axis qui explique l'augmentation de 10% des tarifs pour les particuliers au 1er février voilà donc vous allez encore payer les gars or celle-ci s'applique à tous au même niveau quelle que soit leur de consommation une philosophie bien éloignée de celle prônée par RTE enfin bref je sais pas ce que vous pensez de tout ça est-ce que vous aimez vous faire pigeonner ? est-ce que vous aimez nos délires écolo bobos déconnectés là des villes qui veulent dégager les centrales nucléaires c'est leur projet c'est vraiment ça ils veulent dégager les centrales nucléaires est-ce que vous voulez vraiment aller vers là ? bah dites-le moi dans les commentaires partagez-moi votre avis et votre opinion dans l'espace commentaire et puis bien sûr comme d'habitude tu connais la musique tu t'abonnes tu cloches tu likes et tu partages bien sûr si tu en as envie rien n'est obligé enfin sur ce moi je vous fais la bise prenez soin du sol et restez pragmatique ciao